Puis deuxième chiffre favorable dans le même domaine, celui des bénéfices nets de Renault. Ceux-ci ont fait un bond de 63% en 98, une année de succès, dit M. Schweitzer, mais ces résultats ne font qu'accroître les revendications des personnels engagés dans les négociations concernant la réduction du temps de travail. Reportage Laurent Bailly, Anne Mourgue et Christophe Vignal. Le PDG de Renault, Louis Schweitzer, n'est pas spécialement réputé pour sa jovialité, mais aujourd'hui, il a toutes les raisons d'arborer le sourire. Notre résultat après impôt est de 8,847 millions de francs, ce qui n'est pas un record. Nous avions atteint dans les années 88-89, à un moment où nous n'avions pas de charge fiscale, un chiffre de 8,9 milliards de francs. Le bénéfice de Renault a tout de même bondi de 63% grâce à une compétitivité accrue à la forte croissance des marchés européens et au développement international du constructeur. Mais pendant qu'ici, au siège parisien, on se réjouit, dans les usines, on s'inquiète. Car la négociation sur les 35 heures est conflictuelle. La direction de Renault propose à ses salariés seulement 9 jours de congés supplémentaires par an, en échange de plus de flexibilité. Et puis, le temps de pause, 20 minutes par jour, ne serait plus considéré comme du temps de travail. Bref, ici, à Douai, comme dans d'autres usines du groupe, on redoute un quotidien plus dur encore. Pourquoi, c'est pas terrible ? Disons que du milieu, il est temps de pause, on n'a déjà plus beaucoup, alors maintenant, on n'aura plus rien. Peux-vous poser quelques questions ? Non, merci. Les autres ne parleront pas, le sujet est trop sensible. Mais pour les responsables CGT de Renault, annoncer des résultats records tout en crispant la négociation relève de la provocation. C'est la stratégie de la direction qui se tourne entièrement vers les milieux financiers au détriment de l'emploi. Donc, elle ne joue pas son rôle citoyen en France. Eh bien, nous espérons que les salariés, d'une part, feront tant de raisons à la direction. Nous sommes au milieu de cette négociation et cette négociation doit encore s'étendre jusqu'à la fin du mois. J'espère vivement qu'au cours de cette négociation, nous arriverons à trouver un accord gagnant-gagnant. D'ores et déjà, le bras de fer est engagé. CGT et CFDT ont appelé à un débrayage dès jeudi dans toutes les usines Renault. ...ont été des réussites. Et les chantiers navires...